Le rubis est la pierre précieuse la plus rare aujourd'hui. Nous avons mis plusieurs années pour parvenir à réunir toutes ces pierres. On est toujours émerveillé et étonné de réussir à réunir un lot de cette qualité parce qu'il est constitué de 115 rubis de tailles différentes pour un poids total de plus de 150 carats. Mais nous avons réussi à avoir une homogénéité de couleurs totale. Ce sont les premières pierres des gisements du Mozambique. Elles sont étonnamment cristallisées avec une densité de matière, une brillance et une réflexion exceptionnelle. On est vraiment sur le côté vivant du rubis. Solo va guider la création d'une des montres braceletes la plus incroyable que j'ai jamais vue. A l'intérieur de ce bracelet se dissimule une montre. Rien n'est visible de l'extérieur, tout est caché. Pour pouvoir accéder à cette montre, il suffit d'appuyer sur les rubis qui sont sur le côté. La maison développe constamment des projets de mécanismes et c'est l'âme de la maison de toujours travailler dans la recherche de nouveaux éléments et de permettre une évolution constante de toutes les fabrications de nos pièces. On retrouve un bracelet avec une montre complètement cachée, une montre à secret. Pour la réalisation de cette pièce exceptionnelle, nous avons plusieurs défis techniques. Le premier de ces défis, c'est de monter un bracelet avec des pierres de différents diamètres. Chaque pierre a été ajustée avec précision pour ne former qu'une seule ligne. On a l'impression que toutes les pierres sont de même taille et de même diamètre. Si on prend les pierres une par une, elles sont chacune particulière. Le fait de les sortir ensemble comme ça, les fait jouer ensemble et on dit qu'elles se chauffent entre elles, qu'elles échangent leurs couleurs et leurs brillances. Le deuxième défi, c'est une charnière qui a été spécialement réalisée pour cette pièce. Cette charnière permet l'ouverture du bracelet sans que les pierres s'entrechoquent. Le troisième défi, c'est de cacher une montre à l'intérieur de ce bracelet. Ce type de mécanisme a déjà été développé pour certaines montres, mais pas de cette façon. Sur toutes nos pièces de haute joaillerie, l'intérieur est aussi important que l'extérieur. C'est-à-dire qu'on amène toujours un savoir-faire, même sur des parties cachées. Au dos de cette pièce, il a été décidé d'ajouter une plaque ajourée pour ramener une partie vraiment esthétique. Cette plaque ajourée permet à la lumière de passer pour donner une brillance aux pierres. C'est pratiquement un an de travail. La réalisation de cette montre a nécessité 1500 heures de fabrication joaillienne. Quand on trouve un lot de rubis aussi exceptionnel, on imagine la pièce sans savoir même à quoi ce lot va être destiné. Et quand on voit à la fin ce fabuleux bracelet, on est fier de faire partie de tous ces métiers qui entre eux arrivent à construire et à développer des objets aussi magnifiques. Pour moi, la réussite est totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada